C'est pour cela, ça nous fait très mal, c'est-à-dire lorsqu'il pense qu'il sera baissé jusqu'à ce... Il ne faut même pas qu'il croit qu'on acceptera ça de passer. Nous, nous le savons. Qu'il veut qu'il se maintienne en haut là-bas, mais il fut père de la nation, il faut qu'il comprenne ça. Moi, j'ai joué toujours mon rôle à côté de lui, vous comprendrez. Au moment où il était dans tout son état, j'ai dit non, ça c'est pas bon. Ici, encore, je viens, je vois, je dis non, viens faire ça, ne le conseille pas. Moi, c'est mon rôle de conseiller à côté de lui, moi je joue. Pour ne pas que, voilà, ça s'écarte. C'est dans ça, s'ils veulent maintenant, les conseils prennent ça, et tu vois, comme, voilà, une attaque, non. Mais moi, c'était ma fonction, je suis à côté de lui. Comme il l'a dit, homme de confiance, le conseiller dans le bon sens. Et je le ferai, et c'est si c'était à refaire. Le dire, ne sort pas, ne sortez pas. Et ici, viens demander pardon à ton peuple, je le referai et je dirai, j'ai bien fait, je le répéterai. C'est bon. Donc, si on vous comprend, monsieur Toumba, le président d'Addis était censé être informé de tout ce qui se passait, aussi bien sur le territoire national qu'au sein des différentes unités de la garde présidentielle. N'est-ce pas ? Oui, je le dis. Merci bien. Je pense que c'est ça. Monsieur Kamara, la même question. Voilà. Est-ce que vous étiez informé de tout ce qui se passait au sein des différentes unités de la garde présidentielle ? Monsieur le procureur, vous n'êtes pas sans savoir. Aucun être humain sur terre, même les pharaons, depuis les pharaons, depuis l'Egypte antique, les kéops, les képhrenes, n'étaient pas informés de tout ce qui se passait dans leur royaume. Aucun être humain ne peut être informé de tout autrement. Il n'aurait pas eu, je m'excuse de l'expression, il n'aurait pas eu des postes. On n'aurait pas trahi des présidents. Ça, c'est naturel. Même étant dans cette salle, quelles que soient les fonctions que chaque personne a, même dans son service, on ne peut pas être informé de tout. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, lorsqu'il parle de tâtonnement, vous savez, Monsieur le Président, on est devant vous, c'est de précision. Lorsqu'il y a une certaine complicité entre deux hommes, je veux parler de ceux de Marcel et de Toumba, je le savais. Puisque le thème, en 10 ans, a déjoint, même dans le PV, dans le PV primitif, le PV primitif de Monsieur Toumba, il a reconnu. Il a reconnu. J'ai encore le PV et j'estime que Monsieur le Procureur, Monsieur le Président, après, si vous allez essayer de voir la question par rapport à la question du Procureur, Toumba, dans son PV, on lui a demandé. Il a dit qu'il était le commandant du régiment et que Marcel était son adjoint. Ça, c'est bien avant que nous soyons devant votre auguste tribunal. Si aujourd'hui, les deux se rétractent, alors je m'y attendais à ça. Sinon, ce n'est pas une question de doute. D'accord. Et si, donc, on peut vous résumer, vous n'étiez pas au courant de tout ce qui se passait au sein de ces unités, n'est-ce pas ? Monsieur le Procureur, vous n'étiez pas au courant de tout ce qui se passait au sein de ces unités ? Je ne pouvais pas être au courant de tout ce qui se passait au sein des unités. Maintenant, est-ce que de temps en temps, au moins, on vous remontait des informations ? Comme je l'ai dit, s'il y avait des problèmes, qu'on m'informait, c'est là où j'appelais Toumba pour lui demander. Mais si tout allait bien, monsieur le Procureur, je n'avais pas besoin de le coincer, parce qu'il faut demander à une personne lorsque ça ne va pas. Merci. Monsieur Marcel, est-ce que le président Dadis était au courant de tout ce qui se passait au sein des unités de la garde présidentielle ? Comme je n'étais pas dans le service de commandement de l'armée, mais quand le président Dadis parle ainsi, je me dis alors qu'on s'est trompé. Parce que c'est la confiance de la troupe qui l'a nommée président de la République. Bien sûr, c'est Dieu qui donne le pouvoir, mais Dieu passe par des individus pour donner la force à ceux-ci, afin que ses œuvres se manifestent. Dieu lui-même ne descend pas. Mais si ces hommes ont porté confiance en toi, vous êtes devenu président de la République. Quand on dit président de la République, même un chef de quartier, si le chef de quartier dit qu'il n'est pas informé de ce qui se passe dans le quartier, il cesse d'être chef de quartier ? Il cesse. Il n'a qu'à... Il ne faut pas que... D'abord, c'est ce que le commandant Tumba a précisé ici. Nous, nous ne voulons pas rentrer dans le secret militaire, ici. Nous, les militaires, on dit, quand on t'arrête, dans les conflits de guerre, tu es ennemi, tu es avec tes ennemis, dis ton nom et ton matricule et tu te tais. Tu ne dois pas demander... On ne va pas te dire que vous êtes combien. Tu commences à dire, bon, nous sommes 140. L'ennemi pourra poursuivre maintenant cela ? Envoyer mille hommes contre vous ? Quand même ! Un chef militaire, chef d'État, président de la République, la gendarmerie à son coin. La gendarmerie, c'est le service des renseignements avant tout. Que chacun sache cela. Un gendarme, même un gendarme qui te garde, dis-toi qu'il te surveille. Il rend compte de tout ce que tu fais, de tout tes mouvements, à son chef irachique. Et le chef irachique remonte. C'est ça l'information. On ne peut pas être informé de tout ce qui se passe, mais les choses majeures doivent être vues par l'autorité supérieure. Il n'y a même pas de débat pour ça. Monsieur le procureur, la question là, je sais que vous l'avez posée, mais vous-même, vous savez que, même vous, vous êtes procureur. Je ne prends pas exemple sur vous. Je ne sais pas. Vous êtes procureur, mais vous pouvez, vous connaissez ce que vous faites. Je ne sais rien. Vous pouvez avoir des renseignements. Monsieur Marcel répondit à la question. Je ne sais rien, je veux savoir. Je ne sais rien. Voilà. Excusez-moi d'avoir pris... Merci, monsieur le président. On a terminé. Merci, monsieur le président. On a terminé. Merci, monsieur le président. Excusez-moi. Merci, monsieur le président. Monsieur les assesseurs. Je voudrais poser une question à la fois à monsieur Marcel Guilavogui et monsieur Moussard Dadis Kamara. A l'occasion du second passage de monsieur Marcel Guilavogui en juillet 2023, il a eu à dire, concernant les recrues de Kaléa, que c'est monsieur Moussard Dadis Kamara qui avait habillé les jeunes recrues de Kaléa qui ont perpétré les massacres. Au stade, les massacres, au stade du 28 septembre. Monsieur Marcel, est-ce que vous confirmez cette déclaration-là ? Je confirme. Très bien. Monsieur Moussard Dadis Kamara. C'est... C'est pas vrai, monsieur le procureur. Monsieur Kamara, attendez que je vous pose la question. Je disais tantôt que, lors du second passage de monsieur Marcel, il a eu à faire cette déclaration, qui est contraire à la vôtre lors de votre interrogatoire. Est-ce que c'est vous, président d'alors, qui avez habillé les recrues de Kaléa qui sont allés perpétrer ces massacres-là au stade du 28 septembre ? Monsieur le procureur, avec votre permission. Si cela a été le cas, je pense que... habillé les hommes, aller au stade, je pense que... Monsieur Toumba et autres... Monsieur Kamara, excusez-moi. Le président vous a rappelé que c'est une confrontation, et vous-même vous l'avez rappelé. C'est sur des points bien précis, c'est sur les points de contradiction. Ce n'est pas vrai. Je veux juste avoir votre avis, si vous confirmez ou si vous infirmez. Je ne confirme pas, c'est des allégations, puisque... Comment habiller des hommes pour aller au stade ? Est-ce que ces hommes-là, ils sont venus au camp ? Devant lui ? Devant lui ? Que je leur donne, comment que je prenne la tenue ? Leur donner pour aller au stade ? Monsieur Kamara, vous avez dit que vous ne confirmez pas... Je ne confirme pas, c'est des allégations. Je suis satisfait. C'est des allégations. Monsieur Aboubakar Diakite, alias Toumba, lors de votre interrogatoire, vous avez dit que vous avez vu monsieur Marcel Gilavogui entrer au stade du 28 septembre. et que c'est juste après son arrivée que les tirs ont commencé. Est-ce que vous confirmez cette déclaration-là ? Oui, moi je m'en tiens à ma première déclaration et je n'ai pas de débat avec Marcel. Je pense que le président a pris note de mes premières sorties. Est-ce que vous confirmez cela ? Bon, c'est comme je l'ai dit, je n'étais pas à l'intérieur pour voir ce qui s'est passé, mais je l'ai dit à la hauteur de l'université. À la hauteur de l'université, et que les tirs ont commencé, je me suis retourné pour dire « Qui vous a dit de tirer ? » Les gens tiraient, ils ne m'ont pas écouté. Est-ce que vous confirmez cela ? Je le confirme. Très bien. Monsieur Marcel Gilavogui, avant votre entrée au stade, puisque vous avez confirmé que vous étiez effectivement à l'intérieur du stade, est-ce qu'avant votre entrée, les tirs avaient commencé ? On m'a permis de sortir, j'avais gardé le silence. C'est ma deuxième sortie que j'ai éclairée la lenteur du tribunal. Moi, je ne suis pas venu au stade avec un groupe. Je me l'ai bien dit, quand je suis venu, j'ai regardé ma parfumière. Je suis rentré au stade et le tir avait déjà commencé. Et lorsque je suis rentré... D'accord. Quand vous rentriez, le tir avait déjà commencé. Quand je suis venu, j'ai trouvé que le tir avait déjà commencé. Très bien. Monsieur Moussard Haddiskamara. Oui, monsieur le procureur. Vous aviez, lors de votre interrogatoire, vous reveniez souvent sur le fait que vous étiez le président du CNDD, président de la transition, chef de l'État, commandant en chef de la force armée. en cette qualité. Est-ce que... Je reviens sur une question qui a été posée par mon collègue. Est-ce que vous receviez régulièrement des informations des différentes garnisons ou les informations les plus sensibles, tout au moins ? Vous a receviez ? Merci, monsieur le procureur. Pas régulièrement, parce que, au niveau du commandement, commandant en chef des forces armées, c'est un titre honorifique, parce que... Excusez-moi, monsieur Kamara. Vous-même, vous avez décrit ce que c'est qu'une confrontation, c'est sur des points bien précis. Oui, je dis... Maintenant, puisque vous avez... Vous êtes expliqué de long à large, c'est acté. Tout à l'heure, vous avez rappelé au président que tout le monde s'est expliqué. Donc, je voudrais que... Pour les questions que je vous pose... Est-ce que vous receviez des informations des différentes garnisons ? C'est juste pour confirmer ou infirmer. Qu'on puisse évoluer. Des informations ? Oui, des différentes garnisons. Pas à tout moment. Pas à tout moment. Oui, pas à tout moment. J'en recevais pas à tout moment. Monsieur Aboubacar Diakete Tumba, la même question. Est-ce que, monsieur... Parce que vous étiez son aide de camp. Est-ce que, monsieur Moussa Dadis Kamara recevait des informations, ne serait-ce que sensibles, des différentes garnisons militaires à travers le pays ? Oui, je vais le dire. Pour vous... C'est-à-dire... donner vraiment la raison qui me permet... Vous savez, pour servir, la fonction des militaires, c'est bien sûr la défense de l'intégrité du territoire national pour stabiliser, pour permettre au peuple d'être serein. à ceux-là, n'oublions pas, l'armée... Est-ce qu'il reste... Toutes les informations du pays, tous les services de renseignement, que ce soit la dégrée, que ce soit la dégrée, que ce soit le deuxième bureau sur le chef d'état-major général, que ce soit le renseignement sur le ministre de la Défense, que ce soit le bureau de renseignement de la gendarmerie nationale, que ce soit celui de la... Tout converse à celui de la présidence. Pour conclure... Pour directement rassurer le président de la République, c'est-à-dire l'état de santé du pays. 24 heures sur 24 heures, je le dis, c'est comme ça le pouvoir fonctionne. Ce n'est pas spécifique à la Guinée, ça c'est partout ailleurs. Très bien. Monsieur Marcel Guilavogui, la même question. Est-ce que vous qui étiez proche du président de M. Moussa Dadis Kamara, à l'époque président de la transition, est-ce que vous étiez informé sur le fait qu'il recevait ou pas des informations à travers les différentes garnisons du pays ? Bon, le président Dadis et moi, je ne suis jamais resté dans son bureau qu'on vient de faire un contrandi, mais je sais que le président de la République, il est censé d'être renseigné. Est-ce que vous étiez informé qu'il recevait toutes les informations ? Je ne suis pas dans le commandement, je n'ai pas contrôlé cela. Est-ce que vous le saviez ? Il était informé parce qu'il est président. C'est bon. Monsieur le président, pour le moment, le parquet en a fini. Nous vous remercions. la partie civile, s'il y a des points. Voilà, on va éviter les redites au maximum. Nous sommes à la phase des confrontations. On vous envoie un micro-mètre. Merci, monsieur le président. honorable assesseur. On va poser quelques questions. Ma première question s'adresse à monsieur Toumba. Vous avez dit lors de votre passage et dans votre procès verbal que la garde parallèle était dirigée par Gono Sangaré qui a fait embarquer des armes au moment des faits. Est-ce que vous confirmez cette déclaration ? Je confirme. Monsieur le président Dadis, est-ce que Gono Sangaré avait une garde parallèle qui a embarqué des armes au moment des faits ? Je ne saurais vous le dire, monsieur le maître. Monsieur Marcel, est-ce que vous êtes informé de la garde parallèle qui évoluait aux côtés du président Dadis ? La garde parallèle existait, le président le sait, parce que les personnes dans lesquelles on a œuvré pour avoir le pouvoir, après, nous avons vu des gens surgir qu'il était là, il y avait une division. C'est ce qu'on appelle garde parallèle qui exerçait d'autres choses qui n'étaient pas à notre vue. Donc, ceux qui ont constaté les faits, comme monsieur Touma a dit, celui qui a constaté ça, moi, je n'ai pas constaté cela, je ne peux pas affirmer ou infirmer, mais ce que je sais qu'il y avait la garde parallèle, parce que Gono Sangaré, d'abord, pourquoi il a fui ? Qu'en pensez-vous, monsieur le président Dadis ? Oui, bon, tout ça, même ce sont des allégations, comme je l'ai dit, c'est une complicité. Donc, tout le monde le sait depuis le début du procès, ce n'est que maintenant qu'on commence à comprendre, sinon au départ, au départ, monsieur Marcel avait tout lié, Touma avait fait, lui avait chargé, et même lorsque, même dans les questions du président, ça se voit, mais, ce qu'ils sont en train de dire par rapport au programme de garde parallèle, c'est eux qui étaient au CV, c'est eux qui savent comment ils ont fonctionné dans le régiment, c'est eux qui savent, et Touma vient de dire tout de suite qu'il a vu Marcel au stade et que Marcel avait des hommes au stade. Sur la garde parallèle. Voilà, sur la garde parallèle. ça peut aussi être une garde parallèle. Ça peut être aussi une garde parallèle. Merci. Je vais poursuivre. Monsieur Touma, est-ce que, à votre avis, ces armes ont servi à la répression au stade ? Je ne saurais le dire, j'ai expliqué le contexte en toute sincérité. C'est bon. C'est bon. Très bien. Vous avez déclaré aussi que vous êtes rendu chez Gounosangaré à son domicile. Vous avez trouvé des féticheurs. Est-ce que vous confirmez cette déclaration ? Je confirme. Monsieur le Président Dadis. Des allégations pures et simples. Très bien. Vous avez également déclaré, Monsieur Toumba, que Fourmon était le féticheur du Président Dadis. Est-ce que vous le réitérez ? Que j'ai dit ? Monsieur Toumba, d'abord, s'il vous plaît. Oui, c'est un monsieur que je respecte, Fourmon. Il n'y a pas eu de mal, ça dit, de mauvaises choses entre nous. On a travaillé, il a travaillé, c'est effectivement. Ça, c'est un monsieur qui n'est nullement associé à quoi que ça soit dans ça. Monsieur Dadis, c'est... Monsieur le Président Dadis, est-ce que Fourmon était votre féticheur ? Vous dites ? Est-ce que monsieur Fourmon était votre féticheur ? Maître, vous savez, on ne doit pas aussi quitter dans le cadre, dans le cadre pénal, parce que ce procès, il est important. Est-ce que monsieur Fourmon était votre féticheur ? Archiveux. Ce sont des allégations, ça n'a pas... C'est bon. Merci. Alors, parlant de Marcel, monsieur Toumba, est-ce que vous confirmez les propos selon lesquels monsieur Marcel a frappé tous les deux et il en a blessé certains ? Est-ce que vous confirmez ça ? Je m'en tiens à ma première déclaration. Est-ce que vous le confirmez ? Je le confirme. Merci. Monsieur Marcel, qu'en dites-vous ? Bon, j'ai beaucoup, plusieurs fois parlé de la question.